Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Alors aujourd'hui je vais vous présenter HB Fuller qui vient d'annoncer une nouvelle hausse de dividendes de 3% et ça fait 52 ans que ça dure. Alors il faut savoir que cette société produit et commercialise des adhésifs, des mastic et d'autres produits à base de composants chimiques. Donc HB Fuller vient de l'industrie mais l'industrie chimique. Son siège est à Saint-Paul dans le Minnesota et ils emploient environ 6500 personnes. Alors son symbole c'est FUL du secteur de la chimie. Donc le 8 avril 2021, ils ont annoncé une nouvelle hausse de leur coupon à 0,1675. Donc il faut savoir que le dividend actuel, son rendement est à 1,03. Le prix actuel du titre se négocie autour de 62,63 dollars. Et nous parlons donc d'une capitalisation boursière de 3,29 milliards de dollars. Si on fait une analyse du titre, on constate que le rendement du dividende est actuellement légèrement en deçà par rapport à sa moyenne des 5 dernières années. Mais bon, vu l'écart, ce n'est pas bloquant pour se positionner à l'achat. Par contre, le PER actuel est supérieur. Donc son PER actuel est à 17,7. Donc sa moyenne des 5 dernières années est à 15. Donc là, très clairement, le titre actuel est légèrement supérieur par rapport à sa moyenne des 5 dernières années. Par contre, le point positif, c'est que le PER de Fuller est à 17,7. Si on compare avec le PER du secteur, on constate que le titre est quand même sous-évalué par rapport au PER du secteur. Donc j'ai envie de dire que là, pour l'instant, c'est quand même un point positif si on souhaite se positionner à l'achat sur ce titre. Alors concernant le dividende, on constate que pendant les 20 dernières années, le titre a augmenté de 6% par an. Donc c'est plutôt la fourchette haute. Sur les 5 dernières années, le titre a augmenté de 5% par an. Donc on va dire qu'il n'y a pas trop d'écart à ce niveau-là. Ça fait 51 ans qu'il verse un dividende et ça fait 51 ans qu'il verse un dividende croissant. Ça, c'est des chiffres qui sont magiques. Donc là, on va rentrer dans la 52e année. Donc bien évidemment, Fuller est rentré dans le cercle des Kings. Donc les sociétés qui versent un dividende croissant depuis au moins 50 ans. Donc c'est beau, c'est vraiment très beau. Donc regardez cette courbe, ça fait plus de 50 ans que ça dure. Donc bon, rien à dire à ce niveau-là, bravo. Alors concernant le coupon, c'est un coupon trimestriel en mois 2, donc en février, avril, en août et en octobre. Donc le dividende annuel est à 0,65. Si vous souhaitez investir dans Fuller, il faudra investir avant le 21 avril pour une distribution du dividende le 22 avril. Alors si on se projette dans un investissement de 1000 dollars dans la société Fuller, on sait que la première année, ça va générer un revenu passif, donc un dividende de 11 dollars annuel. En 2031, donc en 10 ans, donc ses revenus passifs sur base d'une augmentation annuelle de 5,9%, donc va générer 20 dollars de dividende annuel. Et en 2041, donc dans 20 ans, l'investissement de départ de 1000 euros va générer un revenu annuel en dividende de 35 dollars. Donc on passe de 11 dollars à 35 dollars. Ça fait court, on part de loin parce que c'est un dividende qui a uniquement 1% de rendement, donc avec une croissance qui est intéressante, mais qui n'est pas extraordinaire. Donc de 11 dollars à 35 dollars. Bon, vous commencez à me connaître, pour moi c'est bloquant, ça ne paye pas assez, même si c'est une très belle société, ça c'est clair. Alors si on fait un rapide pour un business, on constate qu'au niveau du chiffre d'affaires, donc en 10 ans, ils sont passés de 1,44 milliards à 2,79 milliards en 2020, avec un tassement d'activités entre 2020 et 2019, mais c'est normal, il y a le Covid qui est passé par là. Voilà, mais la boîte s'est plutôt quand même bien comportée, il faut le dire, mais on va revenir dans les points positifs. Et au niveau des dettes, ils se sont quand même bien endettés depuis 5 ans. Pourquoi ? En fait, cette société pour survivre, elle a été obligée d'acquérir des nouvelles sociétés. Donc ils ont augmenté leur chiffre d'affaires par de la croissance externe. Donc ils ont acheté cette société en partie grâce à des prêts bancaires. Donc c'est la raison pour laquelle la société actuellement est quand même bien endettée. Mais le point positif, c'est que regardez, depuis quelques années, le taux d'endettement quand même est à la baisse. Alors s'il fallait noter quelques points forts, moi j'en ai trois en tête. Le premier, c'est qu'une nouvelle fois, je vous rappelle, ça fait plus de 50 ans que cette société verse un dividende croissant. Et le management, malgré le Covid, s'est encore engagé à maintenir la croissance de dividendes. Donc ça, pour un investisseur qui cherche le rendement, c'est vraiment un point très très important quand le management confirme publiquement qu'il souhaite continuer dans cette direction. Le deuxième point que j'aime bien, comme vous avez remarqué, la société quand même est endettée. Et l'objectif du management, c'est aussi de réduire la dette sur le capital. Donc on voit que depuis trois ans, le niveau d'endettement baisse. Mais une nouvelle fois, ils le confirment. Donc c'est un de leurs souhaits, c'est justement de réduire la dette. Et enfin, le dernier point, c'est la résilience du modèle économique de Fuller qui, malgré le Covid, je vous rappelle, les ventes, elles ont quasiment eu un tassement des ventes, mais la baisse n'a pas été très importante. Et quand on est capable de verser un dividende pendant plus de 50 ans, un dividende croissant, qu'on est capable de faire face à ce type de crise, là, on peut dire que le modèle économique de cette boîte est résilient. Donc c'est la raison pour laquelle, pour moi, c'est vraiment un point positif et un point très fort. Alors j'ai noté qu'un seul point de vigilance, vous l'avez compris, c'est le niveau d'endettement qui est important. Donc ils ont été obligés de s'endetter pour pouvoir acquérir de nouvelles sociétés. Pourquoi ils ont acquis de nouvelles sociétés ? Tout simplement pour pouvoir survivre, en fait. S'ils voulaient se développer, gagner des parts de marché, ils devaient acheter de nouvelles sociétés. La dernière en date, ça a été Royal Adhésive. Donc pour cette dernière acquisition, ils sont forcément passés par un prêt bancaire. Donc c'est un point de vigilance, mais en même temps, ça montre aussi leur détermination à investir dans le long terme. Donc bon, voilà, ça reste un point de vigilance, mais quand même qui est positif, parce que ça rentre dans une stratégie de croissance au long terme. Alors en résumé, je dirais qu'actuellement, le prix n'est pas attractif. Alors c'est vrai que le PER actuel est à 17. Si on compare avec le PER du secteur, c'est vrai que le PER du secteur de mémoire, il était à 20, 22. Donc on a envie de dire que la boîte, elle est quand même sous-évaluée par rapport au PER du secteur. Mais il faut savoir que le PER actuel est quand même bien supérieur à sa moyenne des 5 dernières années. Et ça, c'est quand même un point qui m'embête, parce qu'actuellement, le marché américain est vraiment très cher. Et ce n'est pas parce qu'il est cher, même si c'est une belle boîte, qu'il faut, à mon sens, en tous les cas, investir dans une boîte qui est quand même surévaluée par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Donc voilà, c'est pour moi, ce n'est pas du rouge, c'est du orangé. Donc ce n'est pas un point de blocage, mais quand même, il faut le signaler. Alors concernant le rendement du dividende, je cherche, comme vous le savez, des sociétés qui distribuent un rendement au moins supérieur à 3%. Là, on est autour de 1%. Très clairement, c'est un point de blocage important. Comme vous l'avez vu, on part avec un revenu la première année, si on fait un investissement de 2 000 dollars, on part avec un revenu de 11 dollars, je crois, des parts, si je me rappelle bien, et on finit à une trentaine de dollars. Donc, en 2041, pardon, dans 20 ans. Donc là, c'est faiblard quand même. Et là, très clairement, pour moi, c'est, comme je le dis, un point de blocage important. Sur le long terme, c'est une société qu'on entendra encore parler dans plusieurs années, à moins qu'elle se fasse racheter par une nouvelle boîte, parce que la taille de l'entreprise est quand même relativement petite. Mais c'est clair que cette société s'inscrit dans le long terme. On le voit dans la gestion quotidienne de cette boîte. On le voit dans les acquisitions qu'elle fait. Elle s'inscrit vraiment dans le long terme. Donc, c'est un verre, c'est un gros verre à ce niveau-là. Donc, ça, c'est clair. Donc, voilà, vous aurez compris que si demain, je devais investir dans... Si j'avais 1 000 dollars à investir, ça ne serait pas dans Fuller, même si c'est vraiment une belle boîte. Il y a un point de blocage important sur le dividende, sur le rendement du dividende. Donc, voilà. Pour cette fois, en tout cas, je passe mon tour. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous inscrire aussi à ma chaîne YouTube, si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des idées d'investissement, n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire. On peut échanger aussi via YouTube. Donc, je vous répondrai avec un grand plaisir. Donc, voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et surtout, bon trade. Au revoir.